bon écoutons ensemble un des tracteurs déchus de Samuel Eto'o je ne sais pas ce qu'il va dire maintenant écoutons ce qu'il disait avant la victoire de Samuel Eto'o écoutons où se jouera le match Cameroun-Namibi on ne sait pas encore au moment où j'enregistre la vidéo cela on était censé avoir une séance d'entraînement en deux côtés des lions indomptables et tout ça mais c'est comme ça qu'on a mis le petit pont au grand gambet mon papa Samuel et tout quand l'affaire s'y a commencé on a dit ce n'est pas normal que toute une légende se fasse tabasser et humilié maltraité par un ministre des sports le ministre des sports c'est qui c'est parti dans tous les sens beaucoup sont même allé jusqu'à dire que non il faut se marre au parti politique parce que non ce que le gambet fait il défend l'injustice parce que c'est à cause de l'injustice que le football camerounais a promé c'est allé dans tous les sens sur la toile mais ce que les gens ne comprennent parce que pourquoi depuis un certain temps ça s'est calmé pourquoi est-ce que depuis un certain temps ça s'est calmé ça s'est calmé justement à cause de l'attitude du gambet lui-même tu ne peux pas donner une foule comme ça là derrière toi des gens qui disent que non enfin on a trouvé quelqu'un qui doit nous affronter c'est Shougatati de Yaoundé là enfin on a trouvé quelqu'un qui s'est dit non à l'inacceptable et curieusement père comme si ça suffisait de passer encore toi qui est là tout le temps tu sors d'avoir un long message pour dire que tu réhitais ton soutien indéfectible au papa de 1982 tu sors ça sous ta page d'abord tous ceux qui disaient que non c'est qu'on attend le parti politique quelqu'un qui a l'audace de rappu d'affronter les Shougatati avec le gouvernement de Batelemy on d'installe ça a d'abord refroidi les odeurs on a commencé à dire que peut-être c'est une affaire entre les combis qui se font comme ça là qu'ils se sont en train de faire parce qu'on a commencé à se poser les questions que soit c'est entre vous les combis vous êtes en train de faire ça pour nous distraire pour qu'on s'éloigne des vrais sujets soit c'est que c'est un problème personnel que tu veux régler avec le pâté et le moustachu là et que maintenant nous tous tu nous embarques dans ça parce que non c'est un téroche parce que non comment est-ce qu'on comprend quelqu'un qu'on a dit que non il est là pour défendre l'injustice bon il est vrai que tu as le programme de tous les deuils maintenant on va un peu un peu on t'a déjà vu au deuil hein Longambe si je parle comme ça pour toi un peu un peu Longambe déjà au deuil un peu un peu Longambe déjà au deuil maintenant dans un récent deuil ici la Baganté on t'as vu t'es parvané avec la matière de l'urbanisation et tout ça de l'habitat là on t'as vu le bras en lait c'est normal tout le monde peut faire ça avec n'importe qui mais maintenant le matin c'est dans le discours que tu as dit là-bas dans le même discours tu réitères tu redis et redis encore que toi Longambe toi l'ancien Lyon indomitable meilleur buteur de la sélection de tous les temps toi la légende incontestée et incontestable meilleur neuf de l'histoire du FC Barcelone ouais ce sont les socios qui avaient voté ça comme ça là celui qui a refait goûter encore la ligue des champions à l'inter Milan celui qui a mis Andi Makashkala sur le feu des projecteurs ce n'est pas ton but acrobatique petit crochet extérieur comme ça la pierre gauche à Chelsea tu vas dire tu es bref tu es une légende le Papi Ngonbet on ne sait pas ce qu'il fait que tu es devenu le gars qui est en train de faire comme un mendiant comme quelqu'un qui n'a pas de nom il n'est personne il n'est rien qui est obligé de dire tout le temps à Odeï là tu dis encore que le papa ton papa un pater de tout ça je ne sais même pas s'il t'écoute même tu viens au deuil faire la campagne politique au deuil en plein deuil tu fais la campagne politique mais je vais te dire une chose Longambe c'est que la rue publique du Wanda Fokistan les Wanda Fokistanais ne sont plus dupes tu vas voir les gens te supportent bien on t'aime bien moi même le premier mais on n'est pas dupes c'est que là tu es en train de fokop tu es en train de fokop tu es en train de fokop et comme tu fokop là comme tu es en train de fokop là ce que tu as vu dernièrement nous sommes en plein secteur et comme nous sommes en plein secteur tu vas consacrer les inscriptions massives sur les listes électorales c'est comme ça la jeunesse les gens qui ont pris la route pour aller à Baboussam qui ont vu comment l'état de la route était dégradé toi même tu as vu les gens ne peuvent pas voir comment l'état de la route est dégradé comme ça là ils rentrent ils entendent qu'on s'inscrit sur les listes électorales ils ne s'inscrivent pas et laisse moi te dire que les gens qui s'inscrivent maintenant ce n'est pas pour aller rester à la maison en 2021 les gens là vont foutre donc il faut savoir observer la situation comme ça là éviter cette chose les faux conflits là ça va pas te rélec oui c'est juste la vérité les faux conflits au haut le football est monté on va jouer ceci on va jouer à Singarepegne on va jouer à Menderet Kundet on va jouer partout là ce n'est pas ça l'essentiel je ne sais pas si peut-être que je me demande si tu as déjà pris l'axe Baboussam Douala pour te rendre compte je ne sais pas si un jour tu es déjà resté comme ça à Garouana tu as dit que bon je décide d'aller en Ganderet en voiture pour voir un peu l'état de la route et les personnes là comme ça tu vois quand ils se mobilisent sur le 31 août là pour s'inscrire sur les listes électorales là ces gars ils ne voient pas le football on ne voit pas l'injustice qu'on te faisait mais toi même encore tu parles chaque jour à un moment donné ils vont savoir même garder sa bouche pour que les gens continuent te soutenir tu vois là aujourd'hui aucun lion indomptable je dis aucun lion indomptable n'a décidé même de te soutenir toi le grand homme mais les gens t'en contester même ceux que tu as pris en même temps on le montrègue à Yaoundé parce que ça veut dire ce qu'il y a un gars qui ne voit pas tu les attendais à Douala tu es un an seul là-bas c'est eux même qui ont dans Douala ou dans la côté de l'aéroport voilà un boy il a brocante belge en train de te guirou avec son comi du ministère toi tu es là tu continues bon menace intimidation je ne sais même pas à quoi servent les cours dans les professeurs là sinon ils n'arrivent pas à te conseiller ah j'aimerais appris que tu n'écoutes pas les conseils d'après ce que les gens disent ton prédécession on n'entendait même pas sa voix on ne savait même pas s'il existe on n'avait jamais entendu sa voix mais déjà des conflits c'est peut-être soit ils l'acceptaient soit ils faisaient ils avaient un tour de passe-pas donc l'ongambert ce sont ces quelques mots que j'avais fait jour ce matin en direct du couloir de mes ancêtres donc j'ai profité pour dire bonjour à mes ancêtres donc j'espère seulement que le match va se jouer mais pardon ceux qui font souvent qui ont souvent les infos à l'avance là pardon le match va se jouer vous me dites en commentaire là où le match va se jouer bon les gars on fait comment on le repos maintenant ou bien après le match dit mon commentaire on peut dire quoi celui ci bienvenue à l'institut de beauté de mana house le mana house ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté le mana house est le meilleur centre de formation en esthétique coiffure mix et autres pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie au piano à la guitare ou encore chanter rendez vous chez mana music le mana house est situé à bafoussam près du complexe saint james 4 et de l'incendie et de l'incendie